Bonjour, bonjour, encore bonjour. On va essayer de construire, dans ce troisième exemple sur les subdivisions, la forme d'une subdivision équidistante, régulière. Donc, on va commencer par le cas le plus simple. Par exemple, on va imaginer qu'on a par exemple un certain intervalle qu'on va appeler AB. Alors, on va imaginer un certain intervalle qu'on va appeler AB. On va prendre cet intervalle et on va le couper en deux. Voilà. Maintenant, la question qui se pose. Bon, imaginez que vous avez ici l'axe OY, et ici l'axe OX. Bon, ça, c'est pas un problème, mais juste, je dis ça. C'est pas important, je veux dire. Donc, le OY, c'est... Bon, je vais l'ajouter, c'est pas un problème. Alors, si je veux la valeur ici. J'ai dit en avance que j'ai divisé cet intervalle en deux. Ça, c'est la première des choses. Donc, cette valeur déjà, il doit sûrement être ce A, ce A, plus quelque chose. Donc, ce plus quelque chose, c'est cette quantité-là, n'est-ce pas ? Et cette quantité, elle vaut B moins A sur deux, parce que j'ai divisé par deux. Donc, plus B moins A sur deux. J'espère que les choses sont bien claires. Mais là, c'est un cas où j'ai divisé ça par deux. Imaginez qu'on prend le même intervalle, mais qu'on le divise par trois. Par exemple. Alors, de la même façon, je vais faire A plus B moins A sur trois. Et pour passer de là vers là, il suffit juste d'ajouter cette quantité qu'on a dit, qu'elle est égale. Puisque là, j'ai divisé par trois. Elle est égale à B moins A sur trois. Donc, ça, c'est A plus B moins A sur trois, plus cette quantité qui est B moins A sur trois. Donc, c'est A plus 2 multiplié par B moins A sur trois. Et là, c'est A. Donc, là, je vais appeler X0 est égale à A. Ici, X1 est égale à A plus B moins A sur trois. Ici, ça, c'est X2. Et ça, c'est X3. Alors, on remarque une chose. Ici, ça me frappe à l'œil que j'ai ici deux. Et j'ai ici deux. Que j'ai ici un. Et que j'ai ici un. Que j'ai divisé mon intervalle par trois. J'ai toujours ici trois. J'ai toujours ici trois. Si je passe de là vers là, le A, il est toujours ici. Donc, c'est tentant de dire que XK a cette forme. A plus B moins A sur, bon, ici, N. Parce que vous voyez, ça se répète. Trois, trois, etc. N. Bon, A. Et ici, j'ai N. Ici, j'ai 1. Un. Deux. Deux. Donc, je vais avoir ici K. Je connais en avance que j'ai subdivisé mon intervalle de façon régulière. Donc, cette subdivision qu'on a formée là, P qui est égale XK, tel que ce XK égale à A plus K fois B moins A sur N, avec K compris entre 0 et N, est une subdivision régulière. Mais pourquoi ? Eh bien, car je vais essayer de déterminer le pas de cette subdivision qui est égale à XK plus 1 moins XK. Donc là, je vais calculer les choses directement pour voir une chose intéressante. Alors, ça va me donner. Donc, le XK plus 1, c'est A plus K plus 1 multiplié par B moins A sur N. Alors que le XK, c'est A plus K multiplié par B moins A sur N. Ce A va disparaître avec ce A. Et puis, je vais avoir... Bon, je vais tricher, mais croyez-moi qu'on va avoir B moins A sur N. Ce n'est pas que j'ai fait les calculs mentaux, mais vraiment, ça va me donner ça. Oui. Parce que, bon, vous voyez ici, il va rester K multiplié par B moins A sur N. Ici, j'ai oublié un moins. Ah oui, ça, c'est ça. Il y en a un moins, bien sûr, parce que j'ai fait moins ça, ok ? Et le moins A. Bon, il est constant. Pourquoi il est constant ? Car il ne dépend pas de K. Parce que N, elle est toujours fixée. Bon, et puisque le pas ne dépend pas de K, alors cette subdivision, elle est bien régulière. Donc, ça, c'est un exemple fondamental qu'il faut absolument savoir. Bien sûr, il ne faut pas le retenir, mais il faut juste comprendre ces trucs-là. Et à force de le faire, à force d'essayer de voir comment on a pu l'avoir, vous allez le retenir forcément. Donc, ça serait amusant, c'est une façon amusante de le retenir. J'espère que tout cela est bien clair.